Hey bon bonjour à tous ici Big Bad Hater j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour le coup vraiment particulière Aujourd'hui on va partir de là où tout a commencé, on va faire un bon ensemble de 4 ans en arrière et tout ça en vous proposant une monture facile que vous adorez tant Aujourd'hui pas de Shadowlands, pas de Beta, pas d'Alpha, rien de tout ça, on va retourner à Légion pour réaliser ensemble le tout premier secret de cette extension Comme certains d'entre vous le savent déjà pour récupérer la fameuse monture qui se récupère avec Kozumot Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui ? Et bien tout simplement parce qu'il y a 4 ans quasiment jour pour jour je me suis lancé sur ma première vidéo de World of Warcraft avec ma voix Ça peut paraître un petit peu anodin aujourd'hui mais je peux vous dire qu'à l'époque je ne faisais pas forcément le malin Je vais donc rework cette fameuse première vidéo avec Kozumot en vous expliquant comme d'habitude les différentes étapes pour récupérer cette fameuse monture facile Et à la fin de la vidéo on débriefera un petit peu de ce fameux anniversaire qui me tient quand même énormément à coeur Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux et laissez moi vous guider comme j'adore le faire Avant de commencer, petite précision, il faut savoir que ce secret et cette monture étaient récupérables dès le premier patch de Légion J'y suis allé avec un perso qui est aujourd'hui niveau 120 et qui était allé justement dans Légion Et je n'ai rencontré aucun problème de phasing ou autre dans les différentes étapes de ce fameux premier secret Autre chose à savoir c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et rapide Puisque à l'époque nous n'avions pas le vol pour réaliser ce secret Et si vous n'avez toujours pas le vol dans Légion, pas de panique N'oubliez pas que le vol dans les différentes zones de cette extension ne nécessitera plus de prérequis à la sortie du prépatch de Shadowlands Donc dans quelques jours Après cette longue introduction, c'est bon, c'est parti et direction Légion Et plus particulièrement au sud-ouest du rivage brisé Pour aller à la rencontre d'un certain orc nommé Dractoul Alias notre pote Dractoul pour les intimes Pour aller à sa rencontre, il vous faut vous rendre au rivage brisé aux coordonnées 3771 Et une fois sur place, vous le verrez certainement debout devant sa table Ou alors allongé tranquillement en train de faire une sieste La première étape est très simple puisqu'il vous suffit tout simplement de lui parler Vous continuez la conversation avec lui jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à vous dire Et là, ça déclenche la deuxième étape N'hésitez pas à lire ce qu'il a à vous dire Et vous allez voir, ça résonne beaucoup de ce que l'on a pu vivre à Battle for Azeroth La deuxième étape consiste simplement à aller récupérer un objet La relique érodée Il se trouve à l'intérieur d'une grotte sous un monticule de terre Toujours au rivage brisé Et l'entrée de cette fameuse grotte se trouve aux coordonnées 58-54 Une fois à l'entrée, enfoncez-vous à l'intérieur de celle-ci Et tout au fond, vous allez pouvoir cliquer sur un objet au sol En faisant ça, vous récupérez la relique érodée Et hop, une fois cet item en poche Il nous suffit de faire demi-tour et de retourner voir notre pote Dragtool Toujours, bien sûr, au rivage brisé aux coordonnées 37-71 Une fois sur place, ça va être exactement pareil que la première étape Il va falloir discuter un petit peu avec notre pote Dragtool Et ce, encore une fois, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à nous dire Donc là, tout simplement, vous cliquez sur les fenêtres de dialogue avec Dragtool Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus Il nous parle de choses bizarres, de murmures qu'il entend Rien de bien rassurant Mais une fois qu'il a terminé de nous dire ce qu'il a à nous dire Et que l'on ne peut plus communiquer avec lui L'étape 4 se lance Et c'est là où ça devient hyper facile aujourd'hui Avec le vol Puisque l'on va devoir se promener aux 4 coins des zones de Légion Pour aller cliquer dans un ordre bien précis Sur des petites boules violettes Nommées Orbes Affamées Je vais vous laisser à chaque fois la vidéo un tout petit peu Pour que vous puissiez voir exactement Comment se rendre à cette orbe Et où elle se trouve exactement Pour la première orbe, direction à l'ouest de Azuna Et plus précisément au sud des sources de Nord d'Anil Vous allez devoir rentrer dans une petite grotte Qui se trouve sous une souche d'arbre Qui se trouve aux coordonnées 38-37 Et au fond de celle-ci Vous allez pouvoir apercevoir la première orbe Pour l'activer, rien de bien compliqué Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus Et si vous l'avez bien fait Vous allez pouvoir entendre un petit son assez particulier Mais surtout apercevoir une lueur violette Se dégageant de cette fameuse orbe affamée Et ce sera donc le même principe Pour les 9 orbes suivantes Pour la deuxième direction Le nord-est de Suramar A la frontière entre cette zone et celle de Tornheim Au niveau du défilé du trépas du roi Aux coordonnées 32-75 Cette deuxième orbe se trouve également dans une grotte Mais elle est gardée par un rare nommé Kangax Mais là où c'était compliqué à l'époque Puisqu'il vous one-shotait Aujourd'hui, aucun problème On clique sur l'orbe Et c'est parti Direction la troisième Et cette fois-ci Direction la zone de Valshara Et plus précisément aux coordonnées 4181 C'est au sud-ouest de la zone Au nord des forêts de Brûle-poil Au niveau de la flèche de Sombreguet A ces coordonnées Vous allez pouvoir apercevoir un énorme arbre Avec juste à côté un plus petit Avec un tout petit feu follé qui tourne autour Et à sa base un parterre de fleurs plutôt jolie L'entrée de la grotte qui nous intéresse Est justement sous ces fleurs Entre le gros arbre et le plus petit Enfoncez-vous à l'intérieur de la grotte Jusqu'à arriver devant le servant arcanique Et l'orbe qui nous intéresse Se trouve sur votre gauche Entre deux couchettes elfiques Pour la quatrième orbe On retourne au rivage brisé Au sud-ouest A la limite de la grande mer Et des eaux de cette île Là il va falloir plonger Je vous invite à utiliser une monture aquatique Puisque vous allez être assujetti à de la fatigue L'orbe se trouve dans une grotte Aux coordonnées 32-75 Et cette fameuse grotte Se trouve vraiment très très profondément Dans la mer Une fois que vous avez réussi A trouver l'entrée de la grotte Enfoncez-vous à l'intérieur Jusqu'à apercevoir une sorte de petite tente de fortune L'orbe se trouve en dessous Enfouie sous un tas d'algues On clique dessus Et on passe à la suivante Et pour la cinquième Il va falloir retourner dans la zone de Azuna Et plus précisément Aux coordonnées 59-12 Au nord de la zone Sur place Vous avez la faille tellurique Au niveau des ruines telluriques De Zakhenar Et aux coordonnées 59-13 Vous allez pouvoir apercevoir L'entrée d'une grotte Enfoncez-vous comme d'habitude A l'intérieur de celle-ci Et vous allez pouvoir trouver l'orbe Dans une jarre Juste à côté d'une table cassée en deux On active l'orbe On entend le petit son bien particulier Et l'aura de lumière violette C'est bon On peut passer à la suivante Et cette fois-ci Changement d'ambiance Puisque nous allons devoir nous rendre Au nord-est de Tornheim Donc complètement à l'opposé De là où nous nous trouvons actuellement Tout au nord du petit îlot de repos du bouclier Englouti sous l'eau Vous allez pouvoir apercevoir une statue qui dépasse On voit juste une hache qui sort de l'eau Il va falloir plonger à cet endroit Si vous voyez un grand requin blanc et denté C'est que vous êtes au bon endroit Englouti non loin de cette grosse statue Vous allez pouvoir trouver l'entrée d'une grotte secrète Avec à l'intérieur l'orbe qui nous intéresse Petite difficulté dans cette grotte Il y a des geysers qui vous empêchent De cliquer sur l'orbe Mais pas de panique Vous allez pouvoir le faire Il n'y a rien d'insurmontable Une fois cette étape terminée Demi-tour et direction au roc Et plus précisément aux coordonnées 55-38 Au niveau du versant de sabot de Eman Sur place et devant vous Vous allez pouvoir apercevoir une grotte Mais il ne faut pas aller à l'intérieur A droite de l'entrée de cette grotte Sous une bourriche suspendue On peut apercevoir une fougère touffue Et la grotte qui nous nous intéresse Se trouve cachée derrière cette fougère A l'intérieur de cette petite grotte cachée On peut apercevoir sur le sol De nombreux petits ossements Et tout au fond de celle-ci A côté d'une petite bouse fumante Une carcasse un peu plus grosse L'orbe affamée qui nous intéresse nous Se trouve à l'intérieur du crâne de cette bête Et si vous ne la voyez pas Faites un tout petit zoom Vous allez voir Vous allez rapidement la trouver On clique dessus On active l'orbe Et on fait attention de ne pas marcher Sur le popo fumant en ressortant Et direction la prochaine étape Et là il va nous falloir retourner en Azuna Et plus précisément aux coordonnées 54-26 Pour une nouvelle fois trouver L'entrée d'une grotte cachée Qui se trouve entre deux arbres Dissimulée sous une dense végétation Une fois à l'intérieur de la grotte Vous connaissez la musique Vous allez jusqu'au bout Jusqu'aux coordonnées 54-24 Et l'orbe que l'on cherche Se trouve cachée Sous un petit tas de fougères Il ne nous reste plus que deux étapes Et l'avant dernière est je pense La plus compliquée Là direction au sud-est de l'île De l'œil d'Ashara Alors attention je parle bien De l'île dans le monde ouvert Et pas de l'instance Et ici il va une nouvelle fois Falloir plonger Rendez-vous donc au sud-est De cette île Aux coordonnées 78-91 Et en plongeant à ces coordonnées On peut voir juste en dessous de nous Une épave de bateau L'orbe que l'on cherche Se trouve dans une grotte cachée Dissimulée par cette épave de bateau Et donc je vous invite A bien ouvrir vos yeux Pour bien regarder où se trouve l'entrée de cette grotte cachée Histoire de ne pas mourir noyé A l'intérieur de cette fameuse épave Une fois l'entrée de la grotte Comme d'habitude enfoncez-vous à l'intérieur Et l'orbe que l'on cherche Se trouve aux coordonnées 74-83 Sur la droite quand vous rentrez Dans l'eau au milieu de petits filets d'eau Tombant du plafond Voilà il ne nous reste plus qu'à cliquer sur l'orbe Et passer à la dernière étape Et là pour le coup c'est hyper simple Puisqu'il va tout simplement falloir Retourner au rivage brisé Voir notre pote Dragtool Et cliquer sur la dernière orbe affamée Qui se trouve sur la table Aux coordonnées 37-71 Si vous ne pouvez pas cliquer sur cette orbe C'est que vous avez loupé quelque chose Dans le guide Et donc à chaque fois que vous cliquez Sur l'une d'elles Ouvrez bien vos oreilles Et vos yeux pour entendre Le petit bruit Et la lueur violette Une fois que vous avez cliqué Sur cette fameuse dixième orbe Vous devez normalement voir Apparaître sur l'île de l'œil d'Ashara Une expédition Si malheureusement elle n'apparaît pas Il vous suffit de faire tout simplement Un petit slash reload Ou une bête d'Ecoruko Et hop en revenant en jeu L'expédition sera là Cette expédition peut nous donner Deux récompenses La première La griffe affamée Qui est une mascotte Et la deuxième La fameuse créature des grands fonds Qui est la monture aquatique De Kozumot Il faut savoir que cette expédition Se change tous les 9 jours Et donc si la récompense de celle-ci Est par exemple la mascotte Il va donc falloir attendre un petit peu Pour récupérer la monture Et vice versa Autre petite précision Il faut savoir que si vous jouez Thoren L'orbe 9 va être très très compliqué A récupérer Puisque tout simplement Les épaules de ce bovin humanoïde De la horde Sont beaucoup trop larges Pour passer à l'intérieur Des différentes étapes De l'épave du bateau Il vous faudra donc un objet Qui peut vous rapetisser Ou alors j'ai vu également Qu'en utilisant L'un des jouets coussins de salon Ça peut vous permettre De passer aux endroits Où vous ne passez pas A cause bien sûr de vos épaules Je préfère le préciser Ce serait dommage Qu'un Thoren se pointe A l'étape 9 Et qu'il ne puisse pas terminer Ce serait vraiment dommage Autre point Vous n'êtes pas obligé De faire l'ensemble des orbes D'une seule traite Vous pouvez très bien Commencer un jour Recommencer le lendemain Etc etc C'est ce que j'ai fait Personnellement Quand je l'ai refait aujourd'hui Et ça a fonctionné Sans problème En tout cas Du moment que vous les faites bien Dans le bon ordre Enfin voilà Pour ces petits conseils De dernière minute Là il ne vous reste plus Qu'à vous rendre sur place Pour buter ce fameux Kozumot Et regardez bien Ses dialogues Quand il nous parle Tout au début de Légion On nous parlait déjà Du fameux Enzot Incroyable non ? Enfin bref Voilà pour ce tout premier Secret de Légion Voilà pour le rework De ma toute première vidéo Sur World of Warcraft Avec ma voix Ça m'a fait vraiment Très très plaisir De refaire cette vidéo De refaire ce guide Et en plus J'ai dû refaire L'ensemble du secret J'ai même dû par moments Réutiliser ma propre vidéo Pour pouvoir le faire Donc ça reste quand même Assez cocasse Ça me fait en tout cas plaisir De fêter ce petit anniversaire Ensemble 4 ans C'est pas rien Merci à tous ceux Qui me suivent Que ce soit sur Youtube Sur Twitch Sur Twitter Mais également Merci à Blizzard De m'avoir accompagné Pendant ces 4 années Et surtout une nouvelle fois Un énorme merci A monsieur Jodjai Car à la base C'est grâce à lui Que mes vidéos ont été partagées C'est lui le premier A avoir publié mes vidéos Sur son site C'est lui qui a parlé Tout au début De moi à Blizzard Donc au final C'est grâce à lui Que tout a commencé Donc je sais pas Si tu regarderas cette vidéo Julien de Jodjai Mais en tout cas Une nouvelle fois Merci Enfin bref On refera cette fameuse vidéo Dans 4 ans Pourquoi pas après tout N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Je pense que certains d'entre vous Avez déjà cette monture Mais pas forcément Tout le monde Donc n'hésitez pas Également à partager Sur Twitter Les tees screens De votre nouvelle monture Et ou mascotte Moi il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter A tous une excellente journée Je vous fais comme d'habitude Des énormes bisous On se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Ou en stream Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va commencer tout de suite Par l'étape numéro 1 Donc il faut commencer Par aller voir Drag Tool Qui se situe A l'ouest De l'île Des démon hunters L'île de départ Des démon hunters Et au niveau De ses coordonnées Tom Tom C'est 37,71 Une fois que vous êtes arrivé Au niveau de Drag Tool Vous écoutez Ce qu'il a à vous dire Et vous lui parlez Jusqu'à ce que lui N'ait plus rien à vous dire Une fois que ça c'est fait Ça lance la quête Sous-titrage Société Radio-Canada